Pourquoi nous sommes tristes ? Parce que nous sommes plus affinés, plus délicats, plus ingénieux à nous tourmenter, plus habiles à souffrir. En ornant nos voluptés, nous avons perfectionné nos douleurs. Anatole France Tu as pris des kilos de tranquillisants, des tonnes d'euphorisants. Tu sais, c'est vrai, on prend parfois comme une mauvaise habitude d'être malheureux. Georges Elliot Ton isolement, ton isolement, je suis au courant. Écoute, tu me donnes le tournis à la fin. J'en connais cinquante personnes dans ton cas. Oui, exactement comme toi, identiques. Tu n'es pas seul de ton espèce, bon Dieu. Si on ne voulait être qu'heureux, cela serait bientôt fait. Mais on veut être plus heureux que les autres. Et cela est presque toujours difficile, parce que nous croyons les autres plus heureux qu'ils ne sont. Montesquieu Confesse-le-moi. Je ne le répéterai pas. Quels sont les prochains charlatans que tu vas aller voir ? Tu ne sais pas encore. Tu as vraiment de l'argent à balancer par les fenêtres. Mets donc ceci au frais dans ta petite tête. L'explication du malheur de bien des gens, c'est qu'ils ont le temps de se demander s'ils sont heureux ou s'ils ne le sont pas. Bernard Shaw Oui, au restaurant, tu n'as jamais faim et chez toi, tu n'as pas le courage de te préparer des repas. Pourtant, pourtant, un malheureux qui est à jeun ne raisonne pas du tout comme un malheureux qui vient de déjeuner. Jean-Baptiste Louvet Et attends, ma rivaux complète. C'est une chose admirable que la nourriture lorsqu'on a du chagrin. Il est certain qu'elle met du calme dans l'esprit. On ne saurait être bien triste quand l'estomac digère. C'est sérieux ce que je vais encore te dire. Achète-toi un bouquin de bonne recette de cuisine. Prépare-toi des petits plats. Tu m'inviteras. Je suis gourmand comme une chêpe. Je partage les frais. Mais non, je ne me fous pas de toi. Crois-tu véritablement que moi-même, je n'ai jamais eu de tuile, de chagrin profond pour lâcher le mot ? Les premiers sujets de chagrin m'ont servi de cuirasse contre les autres. Jean-Fort, si tu es d'accord, sois logique. Au fait, tu devais adhérer à un club d'amitié par correspondance. Tu n'y crois pas. Ah bon ? Tu n'y crois plus ? Il n'y a plus beaucoup de choses auxquelles tu crois. Il n'y a qu'une façon d'atteindre le bonheur. Il faut cesser de se tourmenter au sujet des choses sur lesquelles notre volonté n'a aucune influence. Épictète. Mon petit vieux, le bonheur humain est composé de tant de pièces qu'il en manque toujours. Bossuet. Et inscrit encore sur tes tablettes. Un obstacle au bonheur, c'est de s'attendre à trop de bonheur. Fontenelle. Allô ? Allô ? Cette fois, je n'entends plus rien. Si je ne me souviens plus de tous tes coups durs, de ta série noire, comme tu dis, c'est tous les jours qu'on les passe en revue. Ah, le partenaire idéal, il faut une grosse loupe pour le découvrir. Vois-tu, après le rare bonheur de trouver un être qui nous soit bien assorti, l'état le moins malheureux de la vie est sans doute de vivre seul. Bernardin de Saint-Pierre. Tu as raison, je ne parais pas faire, je fais l'éloge de la solitude. Rends-moi cette justice. Je t'ai toujours affectueusement écouté jusqu'au bout. Tu sais que je n'ai jamais bâclé tes états d'âme. Je n'en suis que plus à l'aise pour te dire aujourd'hui, on dirait que tu as le goût de la torture sur toi-même. On dirait que tu t'en délectes. Tiens, si j'étais tragédien, je te déclamerais du corneille, à la manière d'Albert Lambert. Je veux qu'un noir chagrin à pas lent me consume, qu'il me fasse à l'entrée goûter son amertume. Laisse-moi finir. Je veux, sans que la mort ose me secourir, toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. Cher ami, l'anti-solitude, c'est une question d'hygiène et d'organisation. De recettes magiques, il n'y en a pas. C'est certain que moi, j'ai su organiser, planifier ma solitude. Je me suis préparé à l'idée d'être seul. Mon secret, mon truc n'est pas plus simple. Il est à la portée de chacun. Il faut se persuader que c'est capital. Nous agissons toujours comme si le confort et le luxe étaient essentiels à notre existence. Alors qu'il suffit, pour être réellement heureux, de trouver quelque chose qui nous intéresse passionnément. Charles Kinsley. Ce qui convient à mon hygiène physique et mental, mental, je le fais chaque jour passionnément. Pour commencer. Mon exercice favori. La marche à pied. En respirant à fond. En se redressant. Ce qui redonne confiance en soi et bonne humeur. Qu'attends-tu pour m'imiter ? Il faut que je t'explique à mon tour le retentissement bénéfique du physique sur le moral. Et les séances en groupe de gymnastique volontaire, tu connais ? Secoues-toi, tu n'es pas devenu une chiffre. Un peu de sport, ce n'est pas une corvée, c'est un plaisir. Et tu te sentiras euphorique, épanoui pour la journée. Le soir venu, tu trouveras le sommeil sans que quelqu'un vienne te bercer. Tu pourras jeter tous tes somnifères à la poubelle. Ce n'est pas fini. Toujours avec foi et enthousiasme. Mais deux heures de lecture chaque après-midi à la bibliothèque. Et on y rencontre des gens charmants à la bibliothèque. Des gens au courant de tout. Et dont la conversation vous ouvre des horizons. Allô ? Le perfectionnement de mon anglais. Deux séances d'une heure et demie par semaine avec un petit groupe de jeunes et de moins jeunes. Tu understand ? Tu ne peux pas t'inscrire. Tu t'ankyloses le corps et l'esprit. Tu te dessèches. Tu te détruis à te replier sur toi-même. Se recroqueviller, ça ne donne pas chaud. Ça donne froid, au contraire. Lève-toi. Vite. Stand up. Stehoff. Schnell. Sors de ta coquille. Tu vas remonter la pente, j'en suis sûr. Ton découragement n'est que passager. Arrivons-en au principal. Les livres que j'enregistre sur cassette pour les aveugles. Tu crois que ça ne me passionne pas d'être un donneur de voix ? Tu n'es pas capable, comme moi, d'enregistrer des livres pour les aveugles avec ton magnétophone ? Et les malades que je visite le dimanche à l'hôpital, ce n'est pas exaltant ? Ah, que je me sens bien dans ma peau, alors ! Si tu savais comme ils m'attendent, mes malades, comme leur visage s'éclaire quand ils me voient, eh bien, tu ne peux pas faire pareillement, puisque le dimanche te paraît être le jour le plus long. Tu pourrais aisément vérifier, et ça se vérifie, sois-en sûr, que le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres. Diderot. Non, non, le soir, je n'ai nulle envie de sortir. Rien ne m'y pousse. Rien. C'est avoir fait un bien grand pas dans la sagesse que de ne pas avoir besoin de société le soir. Barbé d'Orvigui. Ah, enfin ! Tu me fais plaisir en m'avouant que je suis un bon secouriste pour ton homme quand elle a des échymoses. Je ne t'ai pas trop agacé avec mes citations ? Allez, tant que j'y suis, une de plus. La dernière, avant de te dire au revoir. Mais dites-la. Elle résume tout ce que j'ai pu te dire. Tu comprendras que la vie ne t'a pas offert que des grimaces. Tu permets encore ? Le camarade Pouchkine, pour finir. Les pensées des autres sont particulièrement utiles dans le cas où, de nous-mêmes, nous ne trouvons pas grand-chose pour nous justifier. nous ne trouvons pas grand-chose pour nous-mêmes. Les pensées des autres sont particuliers dans le cas où, de nous-mêmes, nous-mêmes, nous-mêmes.